bonjour dans ce tutoriel nous allons voir et découvrir ensemble file sender un système qui vous permet d'envoyer des fichiers extrêmement volumineux comme le suggère ce camion et cette autoroute donc dans un premier temps nous verrons comment déposer un fichier ensuite ce service offre la possibilité de gérer des invitations c'est à dire que les gens auxquels vous envoyez un mail et bien ont la possibilité à leur tour de déposer un fichier donc ça peut être très pratique dans le cadre d'un échange à distance avec la classe et puis la troisième option c'est une option pour gérer les dépôts donc ceci se trouve directement sur le navigateur et nous allons passer ici au navigateur pour cela il suffit d'aller sur le site de l'intranet vous cliquez sur l'intranet ensuite autrefois vous aviez efivol maintenant efivol ce service est obsolète puisque ce n'était pas très pas très pratique maintenant quand vous cliquez sur échange de fichiers et bien vous tomber sur ce service pas et le sender point renateur point fr donc pour déposer un fichier et bien je clique sur déposer un fichier voyez ici je peux faire un glisser déposer donc par exemple j'ouvre mon navigateur et ici j'ai une vidéo que je peux déposer sans aucun souci alors voyez que cette vidéo une fois qu'elle est déposée voyez je dispose d'un espace de plus de 100 giga voyez cette vidéo fait 5 mégas je peux chiffrer mon fichier mais ce n'est pas obligatoire on peut mettre plusieurs fichiers donc ici voyez vous avez la date d'expiration c'est une quinzaine de jours mais vous pouvez changer cette date et puis vous cochez que vous acceptez les conditions d'utilisation de ce service et vous envoyez alors ici n'oubliez pas de cocher obtenir un lien au lieu d'envoyer à des destinataires il suffit de faire envoyer voyez vous envoyer sur le fichier ici vous avez maintenant un un lien qu'il vous suffit de copier donc vous faites contrôler c'est pour copier ce lien ensuite il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre navire votre logiciel de messagerie un préféré voilà et vous envoyez directement le lien comme ceci avec un copier coller et vous mettez vos destinataires on a également la possibilité voyez une fois que l'on a fait dépôt disponible on a le résumé on a également le lien voyez vous pouvez à tout moment mettre à la poubelle votre votre dépôt il n'y a aucun souci vous pouvez aussi le re télécharger vous avez également la possibilité de créer une invitation alors créer une invitation et bien ça va être très pratique quand par exemple vous avez fait une petite vidéo pour expliquer à vos élèves comment tracer un triangle rectangle et ensuite vous leur proposer et bien un petit exercice et ils vont vous envoyer ensuite et bien une photo du triangle rectangle réalisé ou une petite vidéo ou un enregistrement enfin peu importe un fichier que vous leur demandez donc ici vous mettez la liste des destinataires voilà et le petit message il vous suffit ensuite de cliquer j'ai accepté et d'envoyer l'invitation donc par exemple je vais je vais mettre cette l'invitation ici charapero arrobas gmail.com voilà donc je mets un petit message vous pouvez déposer votre fichier voilà donc on accepte il suffit d'envoyer l'invitation voilà l'invitation est envoyé donc par exemple si si on se connecte ici à un compte gmail avec cette presse et bien nous allons pouvoir récupérer cette invitation et voir comment le destinataire auquel vous avez envoyé vous voyez file sender vous pouvez déposer vos fichiers donc on clique dessus le lien du dépôt il est ici donc je clique dessus voilà et je retrouve l'interface de dépôt et je peux simplement déposer mon fichier donc par exemple ici je vais déposer je vais déposer cette petite image de file sender tout simplement on va supposer que c'est mon travail que j'ai pris en photo voilà donc je l'envoie à pascal arrobase tiret bretier point fr voilà je peux mettre un un petit complément mon travail j'accepte les conditions et j'envoie donc maintenant si je retrouve ici gérer mes dépôts et bien vous voyez que on m'a envoyé ici puisque c'est moi le destinataire le fichier donc je peux je peux voyez cliquer dessus sur la petite croix et là j'ai la possibilité vous voyez de télécharger directement le travail vous voyez je peux faire voir tout voilà les dépôts donc ensuite vous voyez je peux télécharger l'image je vais l'ouvrir ici avec par exemple avec Gimp et comme ça je vais pouvoir voir le travail de cet élève j'ai besoin le corriger ou la noter donc j'aurais pu l'ouvrir avec la visionneuse de Windows ici j'ai pris un programme de retouches d'images voilà je le referme mon travail donc si on vous résumez les services que peut rendre File Sender ses avantages c'est que c'est entièrement sécurisé on a même la possibilité de chiffrer le document donc avec un échange de clés il n'y a pratiquement pas de limite si ce n'est 100 gigas mais un fichier qui ferait plus de 100 gigas il faut vous poser la question est-ce que c'est c'est vraiment très utile en général on n'a pas besoin d'autant d'espace et vous avez également la possibilité d'envoyer des invitations si vous souhaitez qu'à leur tour les destinataires puissent vous déposer un fichier en retour donc très pratique dans le cadre d'une gestion de classe à distance si on veut qu'un élève rende un travail ou le prenne en photo sous forme de vidéos d'enregistrements audio ou d'images comme tous ces fichiers sont un petit peu lourds et bien c'est extrêmement pratique à bientôt pour un autre tuto Sous-titres par Jérémy Diaz